Bonjour les amis et bienvenue sur WebParanormal. Cela faisait un moment que je n'avais pas préparé de sélection avec des poupées hantées. Ces jouets que nous offrons à nos enfants ont des comportements parfois étranges et on pourrait penser qu'ils sont possédés par des forces maléfiques. Comment cela est-il possible ? Existe-t-il des entités qui peuvent s'emparer de ces jouets humanoïdes ? Et si oui, pourquoi font-elles cela ? Est-ce pour surveiller nos enfants ? Pour capter et absorber leur énergie ? Ou pire, tenter de les posséder eux aussi ? La question reste posée. En tout cas, chers parents, prenez l'habitude de vérifier les jouets de vos chérubins, surtout quand arrive le soir, dans la pénombre de leur chambre. Nous débutons avec une jeune fille, très fière de nous présenter sa galerie de poupées qu'elle considère comme de ses amies. Cependant, quelques-unes d'entre elles vont vouloir faire leur choix. Puis nous irons dans la chambre d'un jeune garçon qui ne semble pas perturbé par le poupon qui s'agite régulièrement sur son lit. Regardons tout ça. Les... Les... Les presento a miel. También a mi moster, a mi tacita, a mi anillo, a mi pinker bell, mi carrito, que me regalaron mis papás, también las da ya ahora. Bueno, aquí tengo mi muñeca, Que se llama Baby Alive Mi Jessie Mi... Mi muñeca Que le llamo Chucky, no? Ayy Y no Ayy Y no Ayy ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó? Se movieron mis juguetes Ay, ¿cómo crees hija? Eso no pasa No, mira Uy, habla de tu papá Martín Martín Papá Martín ¿Qué pasó? Están moviendo las muñecas Se fue la luz No, no No, no No, no No, no No, no No, no A decirle que la agarraste ¿Qué estás viendo? Esta 77 ¿Qué? ¿Qué está grabando ese güey o qué? ¿Qué? ¿De qué es el video? Mamá ¿Qué fue eso Alexis? Pues el video que estás viendo, no Del ese güey del Vegeta A ver Dice mi hijo Que según la muñeca se movió Aquí están las tres muñecas Las dos muñecas y el peluche Dice que se movió Yo la verdad no le creo Vi el video Pero es algo Y algo incrédulo Les enseño la muñeca Aquí está la muñeca Como pueden ver Es de trapo Es de trapo No tiene pilas para que hable la muñeca Ajá Algo que no podemos este Explicar ¿Qué fue lo que pasó con la muñeca realmente? Y pues Ahí lo dejamos a A su criterio, no A ver si él te va a hacer una pregunta Este ¿Qué dijo la muñeca? Mamá ¿Cómo se movió? Así Movió la cabeza Nada más no movió las manos ni nada Bueno Está bien Pursuivons avec des chandres un peu plus effrayantes Je vous ai trouvé 3 videos assez remarquables La 1ª va nous montrer une poupée qui n'est pas avoir de mimique Pourtant, elle ne dispose d'aucun système électronique Qui lui permette d'agir ainsi Ce sont des images glaçantes qui risquent d'antévoluer Ensuite, c'est un genre de poupon flippant Qui apprendra à faire ses premiers pas Et enfin, nous verrons une jolie tortue en peluche Qui prend vie sous les cris pleurés de son jeune ami On est un genre de poupon flippant Qui prend vie sous les cris Qui prend vie sous les cris Qui prend vie sous les cris Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi s'achève ma sélection de la semaine Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties Mettez un joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection et partagez mes vidéos avec vos amis Et enfin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires A bientôt sur WebParanormal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501